On peut donner Zakatul Khitri jusqu'à un ou deux jours avant la prière de l'Eid, selon l'école Malikit. Selon l'école Shafirit et Hanafite, on pouvait déjà commencer à la donner depuis le début de Ramadan. Bien évidemment, il n'y a aucun mal de la donner un ou deux jours en avance ou de choisir la vie des Shafirit par exemple. Avant ce qui concerne le moment où il est obligatoire de la sortir, un des avis des Malikit disent que c'est à la prière de l'Fajr et un autre avis des Malikit disent que c'est à la prière de l'Maghrab. C'est-à-dire c'est quoi l'intervalle temps où c'est obligé de la sortir de Sobh de l'Eid jusqu'à Maghrab de l'Eid. Le deuxième avis des Malikit c'est de Maghrab avant l'Eid jusqu'au Maghrab du Eid, donc 24 heures. Là, ça devait une obligation de sortir Zakat al-Fitr. L'avis le plus juste et de la majorité des savants la déversent en nourriture, en denrées alimentaires comme on en dit, en sa'a. Certains savants, notamment l'imam Abu Hanifa, il dit qu'on peut la déverser en argent, il n'y a aucun mal. Cette divergence, elle est considérée et elle est acceptée auprès des jurus-consultes. Mais il faudra faire très attention dans les deux cas de figure, que ce soit en banque et en argent. On ne peut pas donner de l'argent à une personne qui va s'acheter du haram. Donc si on sait que pertinemment, elle va acheter du haram, on ne donne pas Zakat al-Fitr. Parce que le prophète, il a dit Zakat al-Fitr, c'est fait pour rattraper les manquements de jeûne, compenser plutôt nos manquements de jeûne, pour que ça puisse, on va dire, revaloriser la récompense du jeûne. Et aussi nourrir le pauvre le jour de l'Eid. Donc si on lui donne de l'argent et qu'il s'achète du haram, on ne l'aura pas nourri. Donc on peut donner de l'argent, mais il faudra faire très attention. Le musulman, il est éveillé, intelligent. Tout comme la nourriture, on ne va pas donner un sac de riz à une personne qui vit dans la rue. Donc il faudra savoir aussi à qui la donner. Très pertinent, il faudra faire attention à ces petits détails. Zakat al-Fitr, c'est un impôt légal obligatoire à toute personne qui a thésaurisé de l'argent et qui a laissé dormir cet argent, séquestrer cet argent pendant un an sans les toucher. Quant à Zakat al-Fitr, c'est tout autre chose. C'est une zakat qui est impossible uniquement pendant le ramadan. L'association Kebshi, par exemple, peut prendre ta zakat al-Fitr et la redistribuer en nourriture. Rends-toi vite sur kebshi.fr pour faire ta zakat al-Fitr en un clic. Kebshi.fr, simple et solidaire. Merci.